OK. Merci beaucoup, M. Tatarin, Olivier. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Moi, c'est Raoul Ugamba. Enchanté. Je sais que c'est un temps très, très, très compliqué pour des acteurs de l'industrie. Tout le monde est pris, tout le monde est sur 10 000 projets, mais tu as pu avoir du temps pour nous. Donc, je te remercie pour ça et je t'invite à t'introduire et nous dire ce que tu fais. Et voilà. Alors, moi, j'ai fait des études d'ethnologie, donc ça n'a rien à voir a priori avec le film d'animation. Mais j'y suis arrivé par intérêt du cinéma, petit à petit, on va dire. Et j'ai commencé à travailler dans ce secteur il y a une vingtaine d'années maintenant. D'abord à l'Association française du cinéma d'animation, qui est une association qui structure l'ensemble de l'activité animation en France. Et puis ensuite, en 2008, en créant une société de production qui s'appelait Les Trois Ours, basée en Goulême, qui est à la fois un producteur et studio de fabrication, on va dire. Et puis, maintenant, je suis devenu... Alors, après un passage où je me suis occupé de développer toute la filière animation dans une région de France qui s'appelle les Hauts-de-France, qui est toute dans le nord de la France. Et ensuite, je suis revenu à l'activité de production en tant que producteur freelance. C'est-à-dire, je suis sans société. Je ne fais que des coproductions internationales. Donc, je trouve des projets à travers le monde et je monte ces projets avec des sociétés partenaires en France. Enfin, il y a pratiquement toujours une société française dedans, même si ce n'est pas une obligation absolue. Super. Et juste pour parler de ton parcours dans l'animation et tout, est-ce qu'il y a une définition donnée de ce que c'est l'animation ou pas ? Alors, oui. Alors, si on fait un petit peu d'historique, au début, ça ne s'appelait pas du tout cinéma d'animation. Ça s'appelait soit dessin animé, soit film à truc, on va dire. Et en 1960, il y a une association internationale du film d'animation qui a conceptualisé l'idée de cinéma d'animation, définit le terme, regroupant toutes les techniques qu'il peut y avoir, on va dire, en donnant une définition que l'animation, c'est le cinéma image par image, en mouvement, en fait. Voilà. Animé, image par image. Donc, ça a deux notions, c'est que ce sont des images qui se succèdent les unes derrière les autres et qu'il y a une notion de continuité, donc de mouvement, c'est ça l'animation. Même si aujourd'hui, on se rend bien compte que, par exemple, la capture de mouvement, ça ne rentre plus tout à fait dans cette définition. Mais voilà, on peut dire que c'est une démarche, le cinéma d'animation, même si techniquement, c'est aujourd'hui plus vaste que ce qu'était la définition à l'époque, en 1960. La plupart du temps, les gens sont confus sur ce que l'animation est. Et juste pour parler sur le côté, si tu regardes sur les deux, trois, cinq, dix années, bien sûr, c'est une industrie qui est là depuis des années, mais si tu regardes sur ces dix années écoulées, passées, qu'est-ce que tu dirais de la grandeur de la chose, de l'évolution de ce secteur-là ? Alors, moi, j'ai vu le développement de l'animation en France et en Europe de façon spectaculaire ces dernières années. Entre le moment où j'ai commencé à travailler dedans, à la toute fin des années 90, début des années 2000 et aujourd'hui, c'est vrai que l'évolution est spectaculaire. C'est un secteur qui s'est énormément développé, qui s'est très internationalisé. Donc, il y a des collaborations à niveau mondial, mais elles sont particulièrement fortes à niveau européen. On va dire qu'au cours des années 2000, s'est construit une industrie de l'animation dont la France a été moteur et qui, au niveau européen, et qui aujourd'hui est à échelle européenne. Mais évidemment, l'industrie de l'animation, elle s'est construite bien avant aux États-Unis et même au Japon. Et aujourd'hui, c'est devenu effectivement quelque chose d'assez puissant, un secteur d'activité qui reste petit en nombre de personnes, mais qui reste quand même, qui pèse beaucoup. C'est aujourd'hui, par exemple, pour donner un chiffre, c'est à peu près 10 % en volume de la production audiovisuelle en France. Mais c'est 30 à 40 % des exportations à l'international en matière de vente. Donc, ça veut dire que c'est un secteur qui est très international. Est-ce que tu as pu, tu as pu, ou bien, je ne sais pas comment tu pourrais voir le sujet, mais est-ce que tu as une idée de comment l'Afrique s'y prend ces dernières années ? Oui, alors moi, j'ai suivi effectivement différentes initiatives en Afrique qui étaient d'accompagner des projets, des auteurs développant souvent des courts-métrages ou certaines tentatives de créer des sociétés, je me rappelle par exemple au Sénégal ou dans d'autres pays, des tentatives de formation aussi, avec des intervenants, plutôt des participants de différents pays. Jusqu'alors, ça avait un petit peu du mal à prendre, à l'exception faite de l'Afrique du Sud, qui est un cas un peu à part. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer, à partie Afrique de l'Est aussi, on va dire, avec une nouvelle génération qui s'y intéresse beaucoup et qui pousse très fort. Ce qui manque aujourd'hui, c'est effectivement des possibilités d'accompagnement vraiment financières pour développer ce marché, mais les talents, les volontés sont là. Moi, j'ai été frappé, j'ai été au Nigeria il n'y a pas si longtemps, maintenant il y a un peu plus d'un an, et j'ai vu le nombre de studios rien qu'à Legos, ce qui était impressionnant, et tous ces studios étaient nouveaux. Les plus anciens avaient 4-5 ans peut-être, pas plus que ça. J'ai senti vraiment très fort cette dynamique, je vois que les réseaux commencent à se constituer au niveau du continent ou de certaines parties du continent, donc j'ai l'impression que ça va être le prochain lieu où va se développer cette industrie, ça va être l'Afrique. Voilà, et qu'il est temps de parier sur ce continent, et d'ailleurs certains producteurs l'ont déjà compris, notamment il y a des producteurs français qui s'intéressent à l'animation en Afrique, qui cherchent des projets, qui cherchent des moyens pour les accompagner, et quand il y a cette dynamique-là, forcément les institutions suivent au bout d'un moment, et ça commence à être le cas. Est-ce qu'on peut parler, tu peux nous en parler sur le côté, le rôle de l'animation, bien les avantages du secteur de l'animation pour créer du contenu de ce pays-là, mais dans ce contexte-ci, de comment il est important l'animation dans le sens de créer du contenu africain pour les Africains. Donc, telling our stories. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Bien sûr, cela aussi va être, tu vas te baser sur l'expérience de la France et d'autres pays, bien sûr. Ce qui est bien avec l'animation, c'est que finalement, on peut avoir des formes extrêmement diverses. Alors, le cœur de l'industrie de l'animation, c'est la production audiovisuelle pour les enfants. Et c'est important parce que c'est une façon de transmettre des choses, des éléments culturels, des valeurs à des enfants. Donc, c'est des enjeux très importants. Et donc, pour les pays eux-mêmes, c'est important, comme pour les artistes, comme pour les familles, etc. Et c'est le cœur de l'industrie. Donc, voilà. Là-dessus, on peut à la fois utiliser tout un patrimoine culturel qui existe déjà, et en même temps, l'adapter à l'environnement qui est l'environnement d'aujourd'hui, on va dire. Et l'animation, c'est aussi pouvoir explorer des formes artistiques extrêmement diverses qui s'adresseront à des publics les plus divers. Donc, on peut, avec l'animation, d'abord, on peut utiliser tous les genres du cinéma, on peut faire du polar, on peut faire de la comédie, on peut faire de la satire sociale, et on peut s'adresser à tous les publics. Et là, il y a beaucoup, on peut faire du documentaire aussi. Et là, il y a beaucoup de pistes qui sont en train de se creuser de ce côté-là. Et on se rend compte que l'outil de l'animation est un outil, alors, compliqué parce qu'il est long à produire, mais très souple en même temps. Il s'adapte à plein de choses différentes. Et je pense qu'on n'est pas au bout de surprise dans ce qu'on va découvrir de ce côté-là. Donc, je dirais, le grand enjeu aujourd'hui, le patrimoine culturel est très fort en Afrique, donc il faut l'exploiter. Mais le grand enjeu, c'est d'arriver à utiliser l'animation pour se servir de ce patrimoine culturel et parler de problématiques contemporaines. Voilà. Des choses qui concernent à la fois les enfants et les adultes dans leur environnement, leur vie de tous les jours. Je ne sais pas comment je demanderai la question, mais allons sur le côté business de ces secteurs-là. Bien sûr, c'est déjà les industries culturelles et créatives, c'est des secteurs, c'est des business qui sont conduits plus par la passion et tout ça. Donc, l'animation aussi, il doit y avoir de la passion sur ce secteur-là. Mais plus concrètement, plus concrètement, comment le business, tu le vois ? Il y a des opportunités, il y a... C'est un secteur qui est en fondu maintenant. Comment tu y vois et par rapport aux investissements comme toi qui travailles dans ce secteur-là depuis des années, c'est lesquels les grands investisseurs dans ce secteur-là et pourquoi ils viennent investir dans ce secteur-là ? Alors, moi, effectivement, aujourd'hui, je ne travaille que sur les coproductions internationales. Donc, je vois les endroits où ça peut fonctionner, les endroits où c'est plus compliqué. C'est vrai que quand on parle... Alors, je disais que le cœur de l'industrie de l'animation, c'est la production audiovisuelle pour les enfants. Quand on parle de cette production-là, les problèmes de culture, de ce qu'on transmet, sont très sensibles. Donc, les diffuseurs, les chaînes de télévision qui, en tous les cas, en Europe, sont le cœur de la diffusion et du financement de l'animation, sont extrêmement attentifs à cette partie-là. Donc, il faut que ce qu'ils vont proposer aux spectateurs et aux parents, parce que les parents accompagnent les jeunes spectateurs qui regardent les contenus, correspondent effectivement à ce qu'ils ont envie de défendre et à ce que les parents ont envie de défendre. Donc, ils vont investir uniquement dans ce sens-là et ils vont se montrer assez peu aventureux sur des contenus qui leur semblent un peu décalés avec la réalité de nos enfants, un peu aventureux, un peu incertains, etc. Donc, ça reste très balisé et c'est un frein à la coproduction internationale. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce qu'il faut le seul moyen d'arriver effectivement à mener ce type de projet avec un projet qui n'est pas même français, je dirais, d'origine ou dans un environnement culturel proche. C'est un long travail pour arriver à déterminer un projet qui va correspondre à ses standards, à ses normes, on va dire. La question se pose tout à fait différente pour le long-métrage, par exemple, le long- ou le court-métrage, pour les œuvres de cinéma, parce que là, on peut avoir des propositions qui vont à la fois relever plus de la proposition artistique et qui à ce titre peut être accompagnées si c'est une proposition artistique forte et puis aussi qui vont rencontrer un public en salle qui est un public où il y a beaucoup plus d'autonomie du spectateur. Il n'y a pas une fidélisation du public à une émission de télévision, par exemple. Donc, la responsabilité du distributeur n'est pas du tout la même que la responsabilité du diffuseur. Donc, on est beaucoup plus ouvert là à des contenus, à des propositions différentes. Et là, il est possible effectivement d'avoir des choses qui sortent de l'ordinaire dans les propos, dans les univers présentés, défendus, dans les propositions graphiques, etc. D'ailleurs, le long métrage d'animation en France, les grands succès, ce ne sont que des propositions qui sortent un peu de l'ordinaire quelque part. Que ce soit de Kirikou à Persepolis ou Mavie Courgette ou la Tortue Rouge ou J'ai perdu mon corps, etc. Tous ces films-là sont des propositions singulières en soi. Elles ont rencontré un succès public d'une façon ou d'une autre. C'est très différent de la proposition audiovisuelle, surtout pour les enfants. Et tu crois que, tu penses que, ou bien ce que tu vois sur terrain, dans des productions que tu fais, tu penses que les premiers investisseurs sont du privé, des institutions, ou bien des organisations, ou bien les gouvernements. Qui sont les premiers investisseurs de cette industrie-là ? C'est la question des pans du pays, en fait, où on se situe. Alors, en France, clairement, l'État, les régions jouent un rôle essentiel, surtout sur les œuvres de cinéma, courts ou non-métrages, ou réalité virtuelle, des choses comme ça aussi. En revanche, pour ce qui est de la production audiovisuelle, ce sont les chaînes de télévision qui sont les décideurs et les premiers investisseurs. sans l'implication et l'investissement à la coproduction d'une chaîne de télévision, une série, on ne pourra pas la faire. Voilà. Donc, c'est notre premier interlocuteur. Après, il y a des pays où ça fonctionne complètement différemment. Aux États-Unis, au Japon, on n'est pas dans le même modèle. Et puis, en Afrique, encore moins, quelque part, on est beaucoup plus sur un modèle privé parce que les États investissent peu et parce que les chaînes de télévision ont très peu de moyens aussi pour investir dans la production. Voilà. Donc, il faut savoir jouer avec les différentes configurations qu'il peut y avoir. Moi-même, je fais des coproductions. Aujourd'hui, j'ai un projet avec le Maroc, j'ai un projet avec l'Afrique du Sud. Je vois bien que les logiques ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut connaître en Europe. Voilà. Et juste pour parler du côté talent dans ce secteur-là, comment tu penses qu'on peut développer du talent dans ce secteur-là ? Bien sûr, avec l'expérience, que ce soit du secteur public, privé, comment ces secteurs, ces deux secteurs travaillent ensemble pour développer le talent dans cette industrie-là ? En gros, il faut deux choses. Enfin, il faut même trois choses, on va dire. Il faut les talents en soi, donc il faut il faut une formation. Parfois, c'est une formation classique, comme on propose nous en Europe, avec des écoles, des gens qui se forment dans les écoles, qui acquièrent des compétences à la fois techniques, mais aussi des compétences créatives, donc ils vont développer leur imaginaire, leur capacité d'écriture, de réalisation, de création graphique. Ou parfois, ça peut être la formation en interne dans les studios, c'est ce que j'ai vu par exemple au Nigeria. La formation se fait en interne dans les studios, avec des gens plus expérimentés, etc. Et on peut aussi développer à la fois des compétences techniques et créatives très importantes. Mais quand on a ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi les conditions pour pouvoir mener à bien des projets. Pour ça, il faut aussi des producteurs, des gens qui ont la connaissance de l'écosystème et qui vont pouvoir savoir où amener le projet, comment orienter le projet et où l'amener pour pouvoir le financer. Et puis, pour que le producteur réussisse à faire bien son travail, il faut aussi des financements, bien sûr, qui peuvent prendre des formes, c'est ce que je disais tout à l'heure, différentes selon les pays. Alors, effectivement, ça peut être des financements d'État, des financements publics, ça peut être des diffuseurs audiovisuels, mais ça peut être aussi des financements privés. il y a beaucoup de pays où les financements privés fonctionnent très bien aussi. Il faut connaître tout cet environnement-là et si on n'a pas les trois, il manque une case. Aujourd'hui, les talents, il commence à y en avoir beaucoup en Afrique, les producteurs, ce sont souvent des producteurs par défaut, des auteurs qui deviennent producteurs parce qu'il faut faire le travail de production, mais il n'y a pas beaucoup de formation de producteurs. moi, je forme des producteurs en France, c'est une vraie formation et les financements ne sont pas encore vraiment là et ça commence tout juste. J'ai posé la question pour amener la question à dire l'éducation joue un rôle très important comme tu le disais dans ce secteur-là, dans tous les secteurs, dans tous les savoirs. Comment, comment, ou bien, c'est quoi les conseils que tu donnerais à ces jeunes, à ces gens qui veulent s'éduquer par rapport à ce secteur-là, où ils doivent aller, comment, où tu trouves ces formations ou comment tu apprends dans ce secteur-là. Ce n'est pas si simple. Évidemment, il y a toutes ces écoles qui existent en Europe et singulièrement en France, mais en général, ces écoles, il faut venir dans le pays, ce qui est déjà un problème et puis ensuite, il faut souvent les payer, ce qui est encore plus un problème. En revanche, ce qui commence à se développer, c'est des formations en ligne et moi, je travaille par exemple beaucoup avec un petit pays du Caucase qui s'appelle la Géorgie où les gens, pour la plupart, ont appris en ligne à faire de l'animation 3D, 2D, etc. Et ça aussi, c'est très bien. Mais ça, c'est pour acquérir des compétences techniques. Après, il faut aussi acquérir des compétences créatives et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut se faire une culture une culture de cinéma, audiovisuel, littéraire, etc. Voilà, donc il faut voir des films, il faut voir des séries, il faut lire, il faut regarder de la peinture et tout ça. Enfin, voilà, il faut nourrir son esprit pour pouvoir être créatif. Voilà. On a besoin des deux. Tout le monde n'est pas obligé d'être créatif. Certains sont juste des techniciens, mais il faut l'ensemble pour que le secteur, les secteurs fonctionnent. Avec Internet, aujourd'hui, si on trouve les bons chemins, on a quand même accès à énormément de choses, de plus en plus. Donc, je pense que l'obstacle qu'il y avait avant d'aller dans une école pour se former, il est moins vrai aujourd'hui. Évidemment, c'est toujours mieux d'être dans une école, avoir des professeurs avec qui on peut échanger, etc., plein de compétences qui vont... Mais on peut faire sans. On peut faire sans, je pense. Et puis, il y a tout un environnement aussi. C'est vrai, moi, je vois, par exemple, en France, les gamins, à l'école, ils vont au cinéma, ils peuvent faire des ateliers d'initiation au cinéma d'animation, tout ça. Donc, il y a tout un environnement qui fait qu'on est sensibilisé à ça, on est intéressé, etc. Ça aussi, c'est très important au niveau des petits-enfants. ça joue beaucoup. Beaucoup de vocations viennent de là. En supposant que le talent est là et tout le reste aussi est mis en place et tout, il y a le besoin qui vient maintenant qui est... Comment tu exposes ce talent, ces créations au reste du monde, que ce soit même sur le continent, mais aussi au reste du monde. Là, c'est pour aussi te demander à nous en dire plus sur le festival dont tu as été le dirigeant à un moment et que tu fais partie qui est un des grands festivals de l'animation et tout ça. Merci. Alors, notamment, le festival d'Annecy, c'est ça ? Alors, effectivement, je me suis occupé pour le festival d'Annecy du continent africain, justement, pour préparer un focus sur l'animation africaine qui devait avoir lieu en 2020 et qui aura lieu, je l'espère, en 2021. Effectivement, on a besoin de ce genre de manifestation parce que, d'abord, pour découvrir plein de choses, mais aussi parce que c'est un lieu de rencontre qui est unique, unique au monde. on a 13, 14 000 personnes qui viennent dans cette manifestation qui est à la fois un festival et un marché et les gens peuvent se rencontrer, faire des affaires ensemble, on peut pitcher des projets de toute forme. Donc, voilà, ce genre de lieu, ça peut ouvrir des portes. Ce n'est pas si simple parce qu'en même temps, il y a beaucoup de monde donc si on ne connaît personne, on a du mal à en rencontrer parce que tout le monde est très occupé, etc. Donc, parfois aussi, des manifestations de plus petite taille peuvent être plus profitables, plus faciles pour créer des réseaux et des connexions. Mais évidemment, ça reste un petit milieu et donc un milieu de réseau. et le réseau, il faut le créer. Ça fait partie du rôle du producteur, d'ailleurs, d'avoir un réseau et de pouvoir amener son auteur à rentrer dans ce réseau pour construire, faire avancer son projet. Donc, voilà, il existe aussi des endroits où on peut pitcher des projets et ça, c'est des éléments très importants. Alors, il y a Annecy, mais il y en a ailleurs dans le monde, il y en a plusieurs en Europe et je ne désespère pas qu'on puisse le faire aussi en Afrique, ce serait très bien. Et puis, pour accompagner aussi les talents, il y a aussi des résidences, des résidences d'écriture. Et moi-même, je coache une résidence d'écriture à Meknes, au Maroc, qui est une résidence d'écriture francophone qui est à 50% européenne et à 50% africaine. Voilà. Il y en a d'autres, il y en a en France, il y en a au Canada, il y a des résidents d'écriture un peu partout et c'est aussi des éléments très importants parce que non seulement ça donne du temps pour travailler dans des bonnes conditions, ça permet souvent d'être encadré par un professionnel qui a de l'expérience et puis ça crée un réseau aussi entre participants de la résidence. Début de réseau, c'est important aussi. Et comment tu crées comment tu crées ou bien comment on peut créer je dirais que c'est plus un conseil que tu donnes des collaborations entre acteurs de cette industrie-là que ce soit sur le continent et en dehors du continent. Comment, qu'est-ce que tu en penses avec l'expérience et tout ça ? Il y a deux choses qui jouent. Il y a la... Les connexions vont se faire à partir en général, souvent à partir d'un projet ou d'une rencontre humaine. Donc, un projet dont les producteurs vont penser qu'il y a un potentiel pour exister, pour être produit, quelle que soit la forme du projet, ça va forcément créer une forme de réseau parce qu'à partir d'un producteur qui lui-même à un réseau rencontre un auteur ou crée une forme de réseau. Et l'autre, on va dire, effectivement, c'est la rencontre humaine. Donc, c'est un domaine, l'animation, on passe beaucoup de temps ensemble parce que les projets sont longs à se faire. Et donc, moi, je sais que c'est un critère essentiel. Je ne m'engage pas sur un projet aussi séduisant soit-il si je n'ai pas envie de partager des choses avec les gens avec qui je vais être amené à travailler. Donc, cet aspect-là aussi est très important. C'est pour ça que les festivals, les résidences, les pitchs de projets, les forums de pitchs de projets sont très importants parce que ça favorise aussi les rencontres et les désirs de faire des choses ensemble. Parfois, des collaborations peuvent se faire juste sur ce désir-là et puis le projet arrive après, dans un deuxième temps. C'est aussi ça. pour ça, il faut se déplacer, il faut voir les gens. En ce moment, ce n'est pas très, très simple parce que, voilà, chacun est un peu coincé chez soi mais la rencontre est essentielle là-dessus. Et qu'est-ce que tu dirais du rôle du digital, du numérique dans l'aspect d'améliorer les collaborations surtout qu'avec ce COVID, ça nous a montré qu'à force de travailler de la maison, de chez lui, on est obligé d'être sûr sur le digital, d'adapter les méthodes digitales pour pouvoir continuer le business. Qu'est-ce que tu en penses de ce rôle-là, de cet outil-là pour améliorer les collaborations ? Aujourd'hui, il est essentiel et indispensable mais c'est rarement par ce biais-là qu'on va faire la rencontre décisive, je dirais. Au départ, il y a quand même, je pense, moi, il me semble qu'il y a quand même une rencontre physique, un échange comme ça, une proximité qui doit se créer mais après, évidemment, c'est un outil qui permet de travailler même de chez soi avec le monde entier très facilement. Moi, j'ai des pays, j'ai des collaborations avec le Pérou, le Maroc, l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, la Géorgie, l'Estonie, un peu partout et ce n'est absolument pas un problème. On peut travailler à distance, on peut fabriquer des choses à distance, etc. On communique aujourd'hui très facilement mais je pense qu'un projet qui naîtrait d'une rencontre comme ça en distanciel via un outil numérique qui se ferait complètement par ce biais-là sans jamais se rencontrer en réel. pour l'instant, j'ai un peu de mal à l'imaginer. Peut-être que ça peut se faire. Moi, personnellement, j'aurais du mal. Mais bon, ce n'est pas que le projet ne pourrait pas se faire, c'est qu'il y aurait une forme de frustration parce que on est quand même des êtres humains qui avons besoin de passer des moments ensemble. quand on est derrière un écran d'ordinateur, on communique, c'est vrai, mais on ne partage pas forcément des choses ensemble en dehors de ça. Des moments, je ne sais pas, juste comme ça, passer un moment ensemble, parler d'autres choses, etc. C'est essentiel pour les relations humaines, y compris pour des gens qui travaillent ensemble sur un film. Est-ce que, juste une question de curiosité, curiosité, on va vers la fin du sujet, de notre discussion. Juste une question de curiosité, est-ce que, quand tu commençais ce secteur-là, tu as eu des soucis dans le sens de dire que c'est un secteur pas sérieux, les gens ne vont pas te prendre au sérieux, tu ne vas rien devenir, ce genre de choses ? Alors, non, pas du tout. En fait, je m'intéressais beaucoup au cinéma en général et je suis allé vers l'animation pour deux raisons. D'abord, je me suis dit que les gens de l'animation devaient être plus simples et donc plus sympathiques. Alors, dans le cinéma, on sait qu'il y a des gens qui ont un égo très fort, qui ont une notoriété très forte, etc. Et puis ensuite, je me suis dit que c'est un domaine où il y a beaucoup de choses à construire et donc ça m'intéresse à ce titre-là. Et j'ai eu raison sur les deux plans. Voilà. après, effectivement, à l'époque, en France, l'animation, oui, c'est un secteur un petit peu marginal, etc. Ça a quand même beaucoup évolué. Moi, on m'a invité à parler d'animation à l'école Sciences Po, qui est une des plus prestigieuses écoles en France, qui forme les lits de la nation. Eh bien, je vais parler d'animation là-bas. Ça veut dire que les choses ont quand même évolué. Voilà, ça fait partie. C'est un domaine du secteur culturel, du secteur de la création qui est aujourd'hui très reconnu. Alors, ça varie d'un pays à un autre, mais chez nous, c'est pris au sérieux, le domaine de l'animation. Écoute, c'est bien et j'espère que ça sera le cas aussi dans d'autres, un peu partout dans les pays, africains et tout ça parce que je pense qu'il y a encore des soucis dans le sens de marginaliser, comme tu disais, ce secteur-là et de voir que voilà, tu peux faire mieux dans la vie à tant que docteur, ingénieur et consor que si tu commences à jouer avec des poupées, des dessins et tout ça. Donc, j'espère que l'Afrique aussi sera là et beaucoup plus ce que je voulais un peu qu'on discute vers la fin de ce sujet. Quels seraient tes conseils, tes meilleures astuces sur le comment générer des opportunités pour ces jeunes et pour les pays dans ce domaine-là, à travers ce domaine-là ? De mon expérience, je vois que les choses évoluent quand les gens commencent à se mettre en ordre de bataille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des studios qui se créent avec des talents qui commencent à émerger, des producteurs qui portent les projets, ça fait avancer les choses. Parce qu'on finit toujours par trouver des interlocuteurs qui sont prêts à vous accompagner et qui eux ont le pouvoir. Je vais donner un exemple sur un petit pays européen que j'ai beaucoup fréquenté à une époque qui s'appelle la Slovaquie. La première fois que je suis allé en Slovaquie, c'était à toute fin des années 90 et il n'y avait pratiquement plus rien. Il y avait un passé. À l'époque communiste, il y avait de l'animation dans ce pays-là et puis tout s'effondrait au fur et à mesure. À la fin, il n'y avait plus qu'une école d'animation. Les gens faisaient des films dans le cadre de cette école et il y avait une école avec des bons professeurs, des étudiants de talent, mais il n'y avait plus de studios, la télévision n'était plus investie, il n'y avait plus de financement public, etc. Au fur et à mesure, les étudiants sont sortis de l'école et ils ont commencé à faire des films, ils ont créé des sociétés, etc. Ils ont été voir la télévision et ils ont dit ce serait bien que vous réinvestissiez dans l'animation et ils ont fini par obtenir ça. Ils ont été voir l'État et ils ont dit il faut nous soutenir, on est là, on existe, on fait des choses, regardez, qui sont reconnues internationalement, il faut nous soutenir, il faut un système d'investissement, etc. Il faut accompagner nos entreprises, etc. Et petit à petit, tout ça s'est développé et aujourd'hui, à l'échelle de ce petit pays, c'est un des pays les plus dynamiques de cette partie de l'Europe qui fait des coproductions avec tous ses voisins et voilà. Donc, c'est quand on pousse, quand il y a une génération comme ça, spontanée, passionnée, qui pousse, qu'on arrive à ouvrir des portes. Alors parfois, les portes ne s'ouvriront pas parce qu'il y a des gens qui ne sont pas réceptifs à ça, mais il n'y a que comme ça que les choses se passent. Donc, à un moment, il faut avancer tout seul et à un bout d'un moment, on finit par être accompagné parce que l'évidence, elle est là. Il y a des gens qui veulent faire des choses, ils ont du talent, ils ont un désir, ils ont une volonté, ce serait trop bête de ne pas les accompagner d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est valable pour les pouvoirs publics, c'est valable pour les diffuseurs et c'est valable pour les investisseurs en général. Et avant qu'on finisse aussi, est-ce que tu peux parler un tout petit peu sur les meilleures astuces de comment on peut inclure ou bien comment l'animation alimente d'autres secteurs, que ce soit le cinéma et d'autres. Tu peux en parler un tout petit peu, les base practices, comme on dit ? Oui, effectivement, ça s'applique à des domaines extrêmement différents à l'animation. Alors, le phénomène qui s'est développé ces dernières années, évidemment, c'est l'animation comme outil dans des gros bloodbusters. Alors, effectivement, là, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, de maîtrise technique, etc. pour aujourd'hui, les gros films américains spectaculaires sont pleins, pleins, pleins d'animations. Donc, c'est une grosse partie de cette activité. Mais l'animation, c'est aussi, ça nourrit aussi, par exemple, la création documentaire, ça nourrit la publicité, toute la création, on va dire, virtuelle, réélective virtuelle qui nourrit elle-même différentes formes de spectacles vivants, par exemple, ou d'expositions. Donc, on peut, c'est une des grandes forces de l'animation, on peut investir très, très largement, en fait, dans des tas de domaines très différents. Et moi, je connais des gens qui font de l'animation pour des domaines assez étonnants et qui peuvent très bien gagner leur vie là-dessus parce que c'est un outil, en fait. C'est un outil qu'on peut utiliser pour plein de choses et qui se marie avec plein de choses, avec des images réelles, avec des créations artistiques les plus variées. Aujourd'hui, par exemple, c'est assez étonnant qu'il y a une tradition de films d'animation de marionnettes dans le monde entier. Aujourd'hui, l'animation de marionnettes est à la pointe de la nouvelle technologie parce qu'on utilise des outils numériques très, très pointus et de l'impression 3D, etc. Donc, on est dans un domaine qui est très technologique, qui évolue tout le temps et qui, on le voit, s'adapte à des productions qui vont bien au-delà du cinéma et qui sont tout le temps en mouvance. Donc, en fait, il faut juste rester éveillé à ce qui se passe et dire, ah ben oui, on peut utiliser l'animation pour ça aussi. Je pense que c'est la dernière question. Quels seraient tes trois, quatre mots que tu dirais par rapport à, que ce soit par rapport au business, aux collaborations sur le continent, avec ta structure, avec les plans que tu as, la vision que tu as par rapport à ce secteur-là sur le continent et ce que tu vois qui sont les opportunités qui sont sur le continent qu'on devrait, que les Africains devraient, dans ce secteur-là, devraient vraiment prendre connaissance et prendre avantage. Le premier conseil que je donnerais, c'est essayer de comprendre comment ça marche chez les partenaires avec qui on veut travailler alors il y a l'Europe mais il n'y a pas que l'Europe. Vous pouvez travailler avec l'Amérique latine, avec l'Asie, enfin voilà. Mais il faut comprendre comment, il faut comprendre les logiques dans chacun, dans chacune de ces zones. Voilà. Et parfois, même entre des pays européens, ce n'est pas la même chose, entre le Brésil et l'Argentine, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, ça c'est la première chose parce que sinon, on est complètement en décalage, ça ne marche pas. Ensuite, il faut envisager des projets qui sont à la fois ancrés dans sa propre réalité culturelle et en même temps qui parlent au monde. Alors je sais, ça paraît un peu théorique comme ça, mais c'est important. On ne peut pas faire des projets qui sont juste des projets internationaux et qui ne sont rattachés à aucune réalité parce que sinon, on fait toujours moins bien que ceux qui font mieux ça, c'est-à-dire en général les Américains. Donc il faut être spécifique et en même temps, il faut savoir parler au monde. Je dirais que c'est les deux choses les plus importantes et puis la troisième chose, c'est qu'il faut rencontrer des gens. C'est ça qui permet de faire avancer les projets. Et à partir de ces deux éléments-là, on peut commencer à avancer, je crois, et justement à rencontrer des gens et puis après, je dirais, il faut être, c'est un élément très, très important quand on commence à collaborer avec des gens ailleurs, à l'international, c'est qu'il faut être fiable. La fiabilité, c'est très important. Donc il faut tenir ses engagements. Il faut s'engager sur des choses qu'on peut tenir et il faut tenir ses engagements parce que sinon, la conscience se perd très vite et quand la confiance se perd, on n'arrive plus à rien et comme c'est un petit milieu un peu ça, ça se répand très vite. Donc voilà, la fiabilité, c'est un élément qui est très, très important, je pense. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Je sais qu'on pourrait faire des heures sur ce sujet-là, parler des opportunités, parler de... de comment s'améliorer, que ce soit soi-même, que ce soit sur le niveau national et tout ça. Donc je te remercie beaucoup pour ça et on va absolument rester en contact et on va continuer à essayer de créer et d'avancer ce secteur sur le continent, de montrer plus le talent africain et leur création et on compte sur toi pour que ça se passe. et on remercie énormément nos partenaires. On remercie l'ambassade de France au Rwanda et l'Institut français au Rwanda qui a fait qu'on ait des sessions pareilles pour discuter avec des gens de ton qualif, des experts des différents sujets sur les industries culturelles et créatives. donc on te remercie beaucoup et on reste en contact quand on continue la guerre. Oui, c'est moi qui vais vous remercier Raoul et puis je sais que l'animation africaine va émerger donc je ne fais que l'attendre et l'accompagner si possible. D'accord, bye bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.